... Face à l'apparition de cas de choléra en Haïti le jeudi 21 octobre, Médecins du Monde se mobilise à Port-au-Prince, Petit-Goa avec Grand-Dense, zone dans laquelle intervient l'association. Médecins du Monde travaille sur la prévention et la préparation à la prise en charge du choléra, avec notamment la mise en place de centres intermédiaires de prise en charge. L'enjeu est d'éviter la multiplication des cas et la propagation de l'épidémie. La priorité est donc d'informer et de sensibiliser la population aux conditions d'hygiène à respecter. Les délégations du réseau se préparent pour répondre éventuellement à une extension de l'épidémie sur Port-au-Prince, Petit-Goa avec Grand-Dense. Les activités actuellement en cours sont surtout des activités de prévention, information, diffusion de messages glauologiennes, mais aussi une préparation pour pouvoir d'abord créer des centres de réhydratation. On a des équipes de sensibilisation entre 10 et 6 sur tous nos sites qui font de la sensibilisation santé, qui sont supervisés par les travailleurs sociaux, et puis l'équipe de supervision médicale qui est en train de recruter des infirmières et des médecins. Ce qui est très important, c'est de refaire face à des messages aux patients, de bien leur expliquer le traitement, la réhydratation, les conseils d'hygiène pour éviter la dissémination dans la famille, par rapport à l'eau, par rapport à l'eau de boisson, la préparation des aliments. Les messages vont être dits en sensibilisation de toute façon. Dans le quartier de Cité-Soleil à Port-au-Prince, l'un des plus pauvres de la ville, trois équipes mobiles de médecins du monde Canada sillonnent les camps de réfugiés et diffusent des messages de prévention. Essentiellement, trois choses qu'on fait à partir de maintenant, c'est donner les messages sur le choléra, qu'est-ce que c'est comme maladie, comment ça s'attrape et qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévenir et qu'est-ce qu'on fait si on est malade. Donc la deuxième chose maintenant, c'est qu'on donne une boîte avec des sachets de réhydratation orale aux responsables de chaque camp. Donc tous les gens des camps, s'ils tombent malades, ils savent exactement à qui s'adresser. Le chef du camp va pouvoir commencer à donner un sachet de réhydratation orale pendant que la personne se rend dans un centre de traitement spécialisé dans le choléra.